Gopis, c'est un partenariat qui a été signé entre les Hospices Civils de Lyon et la société Philips pour une gestion optimisée du parc d'imagerie sur une durée de 12 ans. C'est un projet très innovant qui comporte un volet d'équipement, de services, d'organisation et également d'accès à l'innovation et de soutien à la recherche. C'est un projet qui porte sur l'ensemble du parc d'imagerie et de médecine nucléaire du deuxième CHU de France. Nous avons lancé le projet Gopi parce que c'était une manière de ne pas renoncer aux ambitions de développement et d'innovation du CHU. Il faut savoir que les équipements qu'on rajoutait, c'était autant d'équipements qu'on ne renouvelait pas et donc ça induisait une obsolescence croissante du parc qui avait des effets négatifs d'abord sur les patients et ça avait également un effet négatif sur l'attractivité pour les équipes médicales en matière de soins et en matière de recherche. Et ça a été aussi un moyen de maîtriser les coûts et de faire des économies puisque le vieillissement du parc induisait des problématiques de maintenance, d'indisponibilité, de perte de recettes que nous avons réussi à résoudre dans le cadre du projet Gopi. L'idée de ce projet, c'était autour d'un partenariat renforcé avec le monde industriel, comment créer plus de valeur pour nos équipes médicales, pour l'institution et pour les patients qui in fine viennent dans nos hôpitaux. Le premier sujet, c'était donner toujours à nos équipes les meilleures technologies disponibles sur le marché et pouvoir les implémenter de façon extrêmement rapide en regard des transformations que nos hôpitaux doivent mener quotidiennement. Le deuxième sujet, c'était avoir un accès plus fort et plus rapide aux innovations et puis avoir un soutien pour nos équipes médicales dans le cadre de leurs projets de recherche. Et puis tout ça devait se faire dans un environnement financier assez contraint, donc on ne voulait pas dépenser plus que ce qu'on avait avant et c'était aussi un objectif assez fort. Si je dois faire le bilan à trois ans aujourd'hui, je dirais qu'il est assez positif, même très positif pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'évidemment, on est dans les pures financières, c'est très important. La deuxième raison, c'est que ce contrat-là nous permet d'avoir une gestion un peu collective dans l'ensemble de nos parcs d'imagerie avec l'ensemble des acteurs. Le troisième point très important, c'est qu'on est dans une relation industrielle portée par un contrat. Ce contrat-là, il met en avant des indicateurs de performance qui nous permettent de progresser quotidiennement sur la gestion de notre parc d'imagerie. Nous mettons à disposition des équipes soignantes des hospices, des équipements très innovants, mais aussi des équipements qui permettent d'améliorer l'efficience. Gopi, c'est également une équipe dédiée qui assure au quotidien la gestion des équipements d'imagerie de l'établissement. Ce partenariat est également un partenariat de recherche. Nous avons signé ensemble de nombreux projets qui vont permettre de développer de nouvelles innovations, des innovations technologiques, des innovations organisationnelles au bénéfice de l'établissement et des patients, bien évidemment. On a renouvelé plus des deux tiers du parc d'imagerie, ce qui est quand même une belle performance, dont 40% d'équipements lourds. Et sur ces 40%, on a plus de la moitié de nos scanners qui ont moins de deux ans, ce qui, à l'échelle nationale, est quand même un bel atout pour les HCL. Du coup, on travaille sur l'optimisation de la durée de vie de nos équipements et elle est inférieure, de manière générale, à 7 ans. Gopi nous a permis un accès beaucoup plus important et beaucoup plus rapide à l'innovation. Un scanner spectral qui s'appelle le scanner Icon. Cette technologie nous permet d'avoir une imagerie à moindre dose et avec beaucoup moins de produits de contraste. Disposer de technologies innovantes apporte un bénéfice pour le malade qui est très important. Gopi a permis d'initier de très nombreux projets de recherche, dont les plus récents sont centrés autour de l'intelligence artificielle. Plus de 17 projets de recherche ont déjà été initiés. Innovation & You Philips Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada